Bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais vous présenter mon sujet de stage pour lequel j'ai travaillé ces ondes dernières semaines. Ce sujet, c'est l'extension d'un logiciel pédagogique des traitements d'images. Le logiciel s'appelle Imagine ça. Pendant ce stage, j'ai été encadré par Russe Morin et il y a deux autres personnes qui m'ont pas mal aidé sur ce projet. C'est Carmine Cavara et Nicolas Boeuf. Et mon tutoriel comme ça, c'était l'idée des formes. Imagine ça, c'est un logiciel open source qui est utilisé à l'Unsa mais pas que, notamment dans la filière informatique et E2i. Je vais parler plus de son utilité en E2i, parce qu'en informatique, je ne sais pas précisément comment c'est utilisé. En tout cas, en 4a, c'est utilisé sur cinq TP différents. Pour l'imposition à l'image, c'est plutôt des manipulations classiques type FFT, faire des changements de l'espace de couleur, etc. Il y a la partie opérateur morphologique qui est assez intéressante. Ça permet de faire du filtrage ou de retirer ou de garder certaines portions d'une image. Il y a la partie filtrage, où on peut utiliser des filtres qui sont prédéfinis, type Laplacien, Sobeil, etc. Ou alors, on peut définir nos propres filtres. Il y a l'extraction de caractéristiques qui peut se faire soit via filtrage, soit via méthode de OUF qui est implémentée dans l'imagine ça et pour finir différentes méthodes de segmentation. Donc, en 5a, c'est comment utiliser ? C'est utilisé seulement sur un TP pour expliquer les notions de cours qui sont, sur la quantification, on explique le codage de Hoffman et l'entropie. Ensuite, il y a le codage sans perte de DPCM. Donc, ça permet d'utiliser les redondances dans l'image. Donc, on utilise les pixels de gauche ou d'en haut ou une combinaison de ces pixels pour prédire les pixels actuels. Et pour finir, il y a le codage par consommation que j'ai assez peu utilisé parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de problème sur cette partie pour l'entropie. Donc, voici un petit aperçu de à quoi ressemble l'application. Donc là, c'est une image avec une MST et ici, c'est une image couleur avec son histogramme associé. Et donc ici, on voit tous les différents menus qui permettent d'utiliser les différentes frontalités implémentées. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte et les objectifs de ce stage ainsi que la méthodologie que je vais utiliser pour parvenir à résoudre la problématique. Et ensuite, les quelques modifications que j'ai apportées au logiciel et je conclurai par une petite manipulation sur le logiciel. Donc, un petit peu de contexte. Le logiciel, la première version est assez ancienne, ça fait 20 ans. La première version a été développée sur Microsoft Visual Studio et la librairie graphique, c'était MFC. On est rapidement passé, en 2009, on est passé sur Qt qui présente de nombreux avantages, notamment le fait qu'on peut développer en même temps sur Windows, sur Linux. Ensuite, ça permet, il y a une meilleure clanchage de technologie, notamment le produit tristrading, le multistrading. Sur Qt, il y a en plus la possibilité de gérer des langues. On peut facilement changer de l'anglais à l'anglais à l'anglais sur l'anglais. En plus, il y a une communauté très active sur Qt. Donc, le Qt a subi son développement normal. Il a commencé à être utilisé en PPA seulement en 2013, juste après que le projet de dictée qui a été développé par six étudiants en infos sont impliqués montés dans l'imagine-ça. Donc, j'expliquerai un petit peu plus tard à quoi servent ces deux librairies ici qui constituent le projet de dictée. Donc, le projet continue. 2018, c'est une version assez stable. C'est la version qui a été utilisée jusqu'en 2023. Donc, c'est une version 2021, une version intermédiaire qui a été produite. Vraiment, il y a des bugs assez importants sur cette version. Il n'y a pas plus de crash que sur la version 2018. C'est juste que certaines fonctionnalités présentent des problèmes assez majeurs et donc la décision a été prise de ne pas l'utiliser. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail l'architecture d'imagine-ça, on voit ici le projet de dictée avec les deux librairies qui ont été développées par les étudiants en informatique. Donc, il y a la bibliothèque Imagine qui fournit en fait des outils de base pour manipuler les images et leur appliquer des algorithmes. Et la bibliothèque Generic Interface qui se base sur Imagine et qui, comme son nom l'indique, fournit une interface graphique. Et en plus, elle fournit quelques outils très utiles pour observer les traitements qu'on applique. Donc, ça va être l'affichage de l'histogramme, notamment. Et après, il y a la partie App et Core qui constitue tout ce qu'on veut rajouter en plus qui n'est pas présent dans cette partie-là. Donc, la fonctionnalité. Donc, Core va définir un prototype de conception. La classe Generic Opération est très importante parce que toute nouvelle opération qui va être définie dans App devra surcharger la classe Generic Opération. Du coup, ça permet de fournir un modèle avec l'arrivage du site. Le dernier bloc assez important, c'est les plugins parce que c'est un intérêt pédagogique assez important. Ça permet aux étudiants de coder leurs propres fonctions sans avoir à recopiler tout le code source d'ImagineSAP et d'implémenter ces fonctions en faisant leur propre design. Donc, moi, mon travail, c'est d'être plutôt basé sur le développement de cette partie et un petit peu de celle-ci aussi. Donc, en premier temps, pour ce qui est de la méthodologie, c'est de faire un bilan de quels sont les problèmes à résoudre et aussi sur quelles versions je vais me baser pour produire la nouvelle version, ce que je prends en 2018 ou ce que je prends en 2021. Donc, pour ça, j'ai repris l'ensemble des TP de 4 et de 5 et je les ai refaits du coup sur les deux versions et j'ai fait une liste plutôt très exhaustive de tous les bugs. Et après, on a discuté en réunion, parce qu'on faisait des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des personnes qui m'ont aimé. Et du coup, après, on a pu discuter de la liste et de garder ou pas certaines choses et du comportement qui était attendu sur les différents traitements. Et ça m'a permis après de porter sur le projet Git d'ImagineSAP l'ensemble des issues que je vais avoir à résoudre sur le projet. La second étape a été de prendre en main l'installation du logiciel. Là, ça n'a pas été des choses faciles. Du coup, heureusement que Pierre-Loup était là. Merci à vous parce que c'est vraiment pas simple. Pour Linux, ça s'est fait globalement assez bien. Mais pour Windows, il y a pas mal de galères. Des fois aussi, il y a ces mecs qui, quand on installe la librairie, ne trouvent pas le fichier pour ces mecs. Et c'est pas simple. Donc, il y a la librairie QWT aussi qui est assez peu utilisée, donc pas très bien documentée. Et oui, pas très bien documentée. Il y avait même sur Windows, ils donnent un erreur de compilation parce que dans le mail, il y a un truc qui est mal écrit, mais c'est pas documenté nulle part. Donc, on a passé beaucoup de temps à chercher des solutions pour ça. Et donc, ensuite, l'étape, c'est d'apporter les corrections nécessaires aux échoules qui ont été report sur Git. Et donc là, il n'y a pas vraiment de secret, c'est qu'il faut mettre la main dans le code, mettre des lignes et des bugs. Et puis, au fur et à un jour du temps, on prend en main l'architecture d'ImagineSci et ça devient de plus en plus facile. Concernant ici, quelques modifications que j'ai apportées. Donc là, il y a la partie plutôt algorithme, la partie visuelle, la partie amélioration apportée. Et là, quelques autres modifications, crash bugs. Donc, sur la partie algorithme, pour les opérations sur les pixels, il y a eu des modifications faites sur des comportements qui étaient permis, mais pas vraiment traités. Je pense notamment à l'addition entre une image niveau de gris et une image couleur. On permettait l'opération, mais en fait, on faisait l'image entre une image niveau de gris et la composante rouge de l'image couleur. Et du coup, c'est des choses qui n'étaient pas vraiment traitées. Pareil pour les opérations entre des images de type U-Chart et des images de type double. Les comportements étaient un petit peu incertains. Donc, il a fallu compléter ça. Il y avait un problème aussi sur la fonction zéro processing. Ça, c'était un issue qui avait été report en amont par LUS. Et le problème, enfin, la fonction, je crois que c'est isotrope. Le traitement n'était pas isotrope. Ça veut dire que quand on avait une image avec un rectangle blanc, on appliquait un filtre de la version. Et du coup, on voulait faire un zéro crossing pour savoir où est-ce qu'était la frontière entre le blanc et le noir. L'image de retour n'était pas symétrique. Donc là, en fait, c'est des problèmes simples à résoudre parce que c'était simplement un problème sur les bandes de la boucle fort. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut essayer de comprendre tout le code. Pour la partie DPCM, il y avait une bizarrerie sur la version 2021. C'est que l'algorithme a été passé en boucle ouverte alors qu'il fonctionnait très bien en 2018. Donc, je crois que ça a été identifié parce que ça aurait pu gâcher pas mal de TP. Et il y avait aussi la partie sans quantification, où là, on faisait une quantification, disons, avec un pas unitaire, donc parfaite, alors qu'on aurait préféré ne pas faire de quantification du tout. Pour la partie visuelle, pour les trois lâches, j'en parlerai pas trop en détail. J'ai des diapos, si jamais, ou d'Intellas Scooter. Mais moi, ce qui est important aussi, c'est la partie pop-up. Parce qu'ici, on a ajouté, du coup, on a ajouté les… C'est parfaitement fonctionné sur les différents… Toutes les différentes opérations qu'on peut faire entre les images, que ce soit double, uchar, RGB, niveau gris. Mais l'idée, du coup, c'est d'apporter à l'utilisateur le fonctionnement qu'on a choisi pour les cas non suivants. Typiquement, est-ce que, si on fait une addition entre deux images qui n'ont pas les mêmes dimensions, est-ce qu'on rogne ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Pour la partie addition de fonctionnalités, je n'ai pas eu le temps d'ajouter des menus qui vont expliquer d'autres mentions du cours. Par contre, j'ai étendu certaines fonctions pour qu'elles puissent fonctionner sur les images doubles, notamment l'erreur quadratique. La quantification, pour moi, c'est quelque chose d'important, ça, parce que dans le BPCM, on veut pouvoir quantifier des erreurs qui peuvent être négatives ou positives. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, on pouvait seulement quantifier entre 0 et 255, ce qui, pour moi, pose un petit peu de problème. Et les opérations sur les pixels, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ajouter une centralité sur les doubles qui, des fois, renvoyaient des succès. Donc ici, pour les erreurs qu'il y avait, on va passer là-dessus, mais les plugins, c'était quelque chose qui était un petit peu bloquant pour la version 2021, un petit peu comme le BPCM, c'est qu'on ne pouvait pas compiler des plugins sans avoir Qt, car Qt a été rajouté dans le core. Imagine ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû modifier. Et puis, forcément, ça a des répercussions sur d'autres parties du code qui se sont appuyées sur le core. Et du coup, ça fait quelque changement. Donc, voici quelques modifications que j'ai apportées. Globalement, c'est plein de petites modifications. Donc, ça, c'est un petit peu plus visuel. Sur le DMM, on avait deux menus ici, avec chacun les avantages et les inconvénients. Et l'idée, du coup, c'était plutôt d'uniformiser les deux, d'autant plus qu'ici, on pouvait faire des opérations morphologiques qui ne donnent pas les mêmes résultats qu'avec ce menu-là. Donc, j'ai produit un menu qui regroupe toutes les centralités des deux menus. Ici, c'était plus visuel parce qu'avant, dans l'indication sur les stages de couleurs TSV, on avait seulement cette roue-là. Et du coup, c'est justement bien d'ajouter les trois composantes qu'on utilise. Et pour l'histogramme cumulé, c'est des modifications assez simples. Et ici, on a ajouté le nombre de pixels. En fait, le problème avec l'histogramme, c'est que du coup, l'histogramme et l'histogramme cumulé, en fait, sont liés et héritent les mêmes choses. Du coup, quand on fait des modifications ici, souvent, ça se reporte sur l'histogramme, alors qu'on ne voulait pas de la modification sur l'histogramme. Du coup, c'est un petit peu galère. Je vais en faire une petite démonstration pour voir un petit peu comment on peut utiliser l'imaginaire. Ah, je ne vais pas l'imaginer, c'est génial. Du coup, c'est une manipulation qui est faite en TP. Si on peut le faire, là, dans le sommet, il faut recevoir. Ah, non, c'est pas le coup. Je partage. Est-ce que j'ai déjà partagé ? Oui. Ok. Donc, par exemple, faire la transformation de cette image, cacher. On peut, par exemple, créer un anneau de réjection qui a la bonne taille si on va avoir des problèmes pour retirer l'énergie de l'image. Du coup, on va appliquer un masque sur cette image. Donc, ici, on a l'impression qu'il y a tout bien, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas le log scale. Si on met le scaling, on voit que l'image, elle a reçu le masque. On peut faire la transformation inverse. Ça peut pas grandes févuels. Ça peut être un peu du mal. Ça va, c'est ça, c'est l'un. Ça peut être joli. il n'y a pas cette image par une valeur constante en fait l'objectif c'est d'augmenter les hautes fréquences on peut faire l'opération entre les pixels, soit entre deux images on voit bien ici qu'on a amélioré les contours de l'image bon après il y a forcément des effets rebonds parce que le filtre ça fait un texte import et du coup il y a le taboula qui apparaît voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec l'imagine ça donc il reste encore quelques disqueux à résoudre mais probablement je suis assez fatigué parce que du coup j'ai fait tout ce que je m'attendais à faire au début de ce stage et donc tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aidé donc Pierre-Loup, Nicolas et Luce qui ont vraiment beaucoup aidé pour ce stage et bien sûr merci à vous pour l'accueil en fait il y avait bien c'était le code les algos étaient déjà utilisés dans un logiciel avant 2003 c'était avant, ah ok il y avait un truc avant 2003 il y avait un logiciel qui avant l'opiné avait fait il y a très longtemps et le reste qui avait été repris en E2i par Learning Qualt il y avait un logiciel qui avait déjà un logiciel qui n'était pas du tout moi j'ai une question t'as dit que c'était le banner avec T-Mail qui a cause des vraies vies manquantes etc comment vous avez résolu vous avez juste trouvé des librairies et c'est bon ça recompile est-ce que vous avez essayé de mettre en place un nouveau système de gestion des librairies non finalement j'ai réussi à m'en sortir il y a juste une littérée sur Windows c'est que si jamais je prends un nouveau projet et que j'essaye de le run avec C-Lion une première fois il ne veut pas du tout du coup je suis obligé de compiler une première fois à la main et passer C-Lion après il n'y a pas de solution je n'ai pas trouvé de solution sinon il y avait la solution d'ajouter des signs directement dans le projet c'est ce qui a été marqué dans les docs de compilations au départ le gros problème qu'il y a eu c'était par rapport au compilateur 32 bits parce que du coup il y a une librairie qui ne peut pas être compilé en 64 parce qu'elle doit être compatible avec Linux et Windows du coup c'est ce qui a posé problème et aussi pour les plugins parce que du coup en PP il a fallu ajouter un compilateur 32 bits parce que sinon on ne pouvait pas compiler les plugins sous Linux sur Windows sur Windows ah oui le visual du jeu 32 bits ouais on s'est qu'on fait sur C-Lion on s'est qu'on avait abandonné CodeBlock et on ne sait pas en gros ce qu'en fait pourquoi c'est sur C-Lion mais du coup il manquait C-Lion sous Windows un package de RAM ou quasiment mieux elle sous Visual ouais je sais est-ce qu'il y a une intégration continue ou pas du tout ? non comme il y a des risques de régression dans l'historique que tu as présenté il n'y a pas du tout d'intégration dans des compilations automatiques c'est un peu ennuis ce qu'il y a dans l'historique c'est pas les dessins comme a dit ouais c'est pour ça que on avait soumis l'idée au début pour que ce soit mis dans les yeux mais c'était pas très vu comme un tacle c'était un peu c'était un long surtout qu'il y a certaines fonctionnalités en plus qui ne sont pas totalement détachées de la vue des fois on interroge les boutons par exemple des tubes donc du coup ça pose des problèmes de tester c'est très compliqué ouais c'est ça construit ouais normalement je pense ça va être d'édiciter ça va être d'être en suit sur bien sûr d'édiciter oui d'édiciter je dis quelques mots qui sont donc pour ajouter un pompier c'est quoi c'est délivré générique ouais ok et donc on charge juste le DLL et puis ok